Salut à tous, dans cette vidéo nous allons nous concentrer sur ce qui s'est passé au cours du 8ème mois de notre grossesse. Il y aura un peu de vie quotidienne mais pas trop car nous avons déjà publié une vidéo d'octobre. Nous nous concentrerons davantage sur le déroulement de la grossesse, les changements qui se produisent et les contrôles ainsi que les visites chez les médecins que nous avons faites. On suivra bien évidemment tout cela depuis le point de vue du père. Nous espérons que cette vidéo vous plaira. Si oui, n'hésitez pas à nous poser des questions ou à mettre un commentaire. En ce qui concerne notre grossesse et notre petit poppy, il avait alors 8 mois. Il bougeait bien et on pouvait désormais bien le voir. Je l'ai toujours imaginé dans une grotte en train de dessiner sur un mur. Jusqu'à présent, la grossesse se passait très bien. Au cours du 7ème mois, il avait déjà tourné sa tête vers le bas et tout allait très bien. Il était apparemment un bébé un peu potelé mais toujours dans les normes. Il se situait à environ 85% de la courbe de poids. Ce qui veut simplement dire que 85% des bébés sont plus maigres que lui. Les ensures que la titre de la courbe de poids. On adorait le voir bouger. On essayait tout le temps de le toucher pour lui faire savoir qu'on était là. Mais aussi pour deviner si c'était son bras, son coude, sa main, sa jambe ou ses pieds. On essayait aussi de lui parler au maximum. Et tous les matins ainsi que tous les soirs, il avait le droit à une petite musique. Sous-titrage ST' 501 Ses moments préférés pour bouger étaient lors des repas. Et il bougeait presque tout le temps à ces moments-là. Mais je n'étais pas toujours prêt à l'enregistrer. Et à l'opposite, quand Tina bougeait, il était calme. Nous essayons de marcher le plus possible. Les week-ends, en faisant des randonnées plus longues. Et pendant la semaine, des marches d'au moins 30 minutes chaque jour. Une chose amusante est que Tina ne pouvait plus se pencher en avant. Elle devait donc s'asseoir pour lasser ses chaussures. Nous avons également essayé de faire d'autres activités. Comme des achats de cadeaux, visiter Strasbourg ou passer du temps avec la famille. Car tout le monde a hâte de voir Poppy. Il est danse. Je suis en train de dormir. Je suis en train de dormir. Oui ! Oui ! Oui ! Je suis tellement fatiguée. Je suis sous la grande construction. Tina s'occupait très bien de lui et utilisait désormais une balle pour faire des exercices. Nous passions les meilleurs moments de notre vie. Je suis en train de dormir. Il est en train de dormir. Je suis en train de dormir. Je suis en train de dormir. Mais... Donc... C'est un petit peu... C'est... C'est un petit peu... C'est un petit peu... C'est un petit peu... nous étions trois et poppy était toujours là même lorsque nous faisions des câlins ce qui est une sensation extraordinaire nous avions acheté pas mal de vêtements de grossesse mais nous avons oublié les vestes poppy dépassait donc toujours un petit peu nous avons aussi pris des cours de grossesse avec une sage femme c'est quelque chose de gratuit en france c'est basique mais bon à savoir et tina regarde beaucoup de vidéos sur youtube pour en apprendre le plus possible oh Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! A également commencé à faire une sieste pendant la journée. En octobre, nous sommes également allés voir le gynécologue de l'hôpital où nous allons accoucher. Il nous a fallu trois rendez-vous pour le rencontrer. Comme il était deux fois en salle d'accouchement, il a dû annuler. Tina a même attendu trois heures une fois avant de partir. Mais ce qui est bien, c'est que je n'ai pas pu me rendre deux premiers rendez-vous. Donc de mon côté, tant mieux. Comme nous étions proches du terme, c'est donc lui qui va à partir de maintenant faire le suivi. Il a donc fait une petite échographie et tout allait bien. Également eu une quatrième échographie officielle. En France, vous en avez normalement trois. Mais comme les gynécologues avaient peur que Poppy soit trop gros car il était sur la courbe des 85%, nous avons eu une quatrième échographie. Donc cette quatrième échographie était pour valider que Poppy était toujours dans la norme, ce qui était le cas, toujours à 85%. Et c'était très constant et il ne prenait pas plus de poids qu'il ne le devrait. Et c'était très important. 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 Même si nous étions désormais suivis par l'hôpital, nous avions un dernier rendez-vous chez la gynécologue de Tina. Pour un contrôle de suivi et un point sur la grossesse. C'est la dernière fois que nous l'avions vu. Nous étions également en train de préparer notre appartement pour Poppy. Nous avons reçu beaucoup de cadeaux de la part de notre famille et de nos amis, si bien que nous n'avons presque pas acheté de vêtements jusqu'à présent. Le frère de Tina nous a offert un lit de bébé ainsi que de nombreux vêtements. Ma mère a acheté un nouveau matelas pour le lit de poppy et une possède. Donc nous avions presque tout. Musique Merci d'avoir regardé. Soutenez-nous en vous abonnant à notre chaîne, en aimant la vidéo ou en laissant un commentaire. Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir regardé !